... Salut à tous, cette semaine je vais proposer une semaine bilan. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je vais, à travers les différentes applications, les différents menus du Galaxy S, vous montrer ce que je fais au quotidien. Voilà, et comment j'utilise mon téléphone. Tout commence le matin, je me lève avec le réveil, et pour cela, j'utilise le menu horloge. Je crée une alarme par exemple, là elle est 20h28, on va mettre l'alarme à 20h32, voilà par exemple. Et je règle mon réveil sur réveil intelligent, mon alarme intelligente. Voilà, elle est activée normalement, elle sonne 4 minutes avant le vrai réveil. Donc je peux sélectionner la durée. Bon, on peut y avoir 3 minutes. La finalité, pour les différents sons sont sympathiques. Petite brise, c'est bon. La forêt. Tiens la forêt, hop, je vais le garder. Alors, tac tac tac, c'est à fond, parfait. On va petite mettre 33, je ne sais pas qui sonne. Je peux mettre un nom si je veux. Pour la forger un autre. Sauvegarder. Et dans une minute, ça va sonner. Donc, on va pouvoir voir ensemble comment le réveil fonctionne en activant le mode intelligent. Vous ne pourrez peut-être pas voir ce qui va se passer, mais l'écran s'illivine progressivement. Bien qu'au fur et à mesure, il devient beaucoup plus clair, comme si c'était un soleil qui se levait dans votre chambre. C'est magnifique. Donc, pour l'arrêter, j'ai suffi d'utiliser la fibre. de croire rouge et de glisser gauche à droite. Et le réveil s'arrête. Voilà, tout simplement. Dès que je quitte mon appartement, je vais ouvrir un petit texto à mes amis pour leur souhaiter une bonne journée. Pour avoir de leurs nouvelles, parfois. Donc, message. Nouveau message, par exemple. J'utilise le mode swipe. Mais vous pouvez le changer dans un appui long sur... Entrer le message ici. Appui long et une fenêtre. Voilà, mode de saisie. On choisit swipe. Et là, je peux commencer à être très, très créatif. Comment tu vois ? Quoi du lolly ? Bon, par exemple, là. Chose intéressante. Lorsque vous voulez ajouter une page supplémentaire, vous sélectionnez la touche tactile, côté inférieur gauche, puis modifier. Vous avez ajouté une page vierge. Cela dit, vous n'avez pas la possibilité de rajouter plusieurs pages d'affilé. Mais en même temps. C'est-à-dire qu'une page vierge va se mettre. Lorsqu'elle sera remplie, vous aurez une sixième page qui se mettra à la suite. Ou bien peut-être en déplaçant une icône. Voilà. On va rajouter une page automatiquement. Je déplace sur la sixième page. Et on va rajouter une septième page. Voilà. Et on a le droit à cette page maximum. Voilà. Tac, 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 tac. Regarde là-toi. Outilère. Pour rajouter des pages, ce qu'on est qu'en principale, il suffit d'utiliser le multipoint en rapprochant ses doigts vers le centre du téléphone. Appuyez sur plus. Et il vous rajoutera plus jusqu'à cette page. Voilà. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501